La Géoula Puisqu'on est tellement proche de cette limite Et qu'il faut que Ben Ezra Tachem en soit en fin On voit que peut-être que cette année on n'aura pas de Tisha Béhav Et on aura plutôt Le Bétamigdash sera descendu Ben Ezra Tachem Amin Sachez que Cette période qui commence Au 17 Shiva Asar Bétamuz Le 17 Tammuz On a trois Shabbatodes qu'on appelle Tlatadepuranuta Ce sont les trois Shabbatodes dans lesquels On va lire une Aftara Et l'Aftara va nous parler De Toutes ces malheurs, de toute cette destruction De l'exil De tous ces problèmes graves que nous avons eus Depuis des générations Depuis la destruction du Bétamigdash Mais qui était déjà prévue dans les prophètes Et ensuite Après Tisha Béhav On va avoir Shiva Ad et Nehamata Sept fois on va lire Et on a toujours Saché qu'après Tisha Béhav Nous avons exactement toujours Sept Shabbatodes Jusqu'à Rosh Hashanah C'est toujours C'est comme ça Et là Pendant ces sept Shabbatodes Nous allons lire une Aftara Qui elle au contraire Va nous parler De 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 Réconfort Qui va nous Renforcer Pour nous redonner confiance En l'avenir Que la Géoula est proche Et qu'elle va enfin venir Parce que les promesses Qu'on a eues d'Akkadosh Baruch Hu Que nous serons bientôt délivrés Donc la Nehamat C'est quand on vient Réconforter des endeuillés Akkadosh Baruch Hu Nous réconforte par ces prophéties là Que nous lisons Pendant ces sept Shabbatodes Ce qui bien sûr Ce qui sort tout de suite à l'esprit C'est que Quand on voit le compte de trois Les trois Shabbatodes Qu'il y a entre Et ensuite c'est sept Tout celui qui connaît un peu Ces notions de mentionner Dans la Kabbalah Que trois c'est toujours Une image de la tête Et que sept c'est l'image du corps Alors on pourrait être Très surpris de voir Que là c'est l'inverse Quand on parle des trois On parle De la tête On parle malheureusement De malheur De destruction De choses Où apparemment Les forces négatives Qui vont tuer une emprise Très forte Et quand on parle des sept C'est tout à fait l'inverse Alors sachez que En réalité C'est On va maintenant le voir Ceux qui ont surtout Développé ce sujet là C'est dans les élèves Du Baal Shem Tov Plusieurs d'entre eux On en a beaucoup parlé Et d'ailleurs Dans le Reuve Israël De Habta par exemple Fait remarquer Que presque toutes les années C'est la paracha De Pinchas Et dans les trois semaines D'ailleurs ici En Eretz Israël Le Shabbat Qui va être Qui est en réalité Le 17 Tammuz Jusque le 17 Le jeûne lui-même Est repoussé au lendemain Ça va être la paracha De Pinchas Or dans cette paracha De Pinchas Sont mentionnées Toutes les fêtes De l'année Et là il nous dit Écoute bien Sache que Ces jours là En réalité Sont les jours Les plus élevés De l'année Et qui sont même La source Et la racine De toutes les fêtes Que nous avons dans l'année C'est à dire Que ces 21 jours Qu'il y a Entre le 17 Tammuz Et le 9 Av Il montre Que chaque jour Correspond à Quelque chose Ça veut dire Il y en a 7 Qui correspondent A 7 jours de Pessah Il y en a 7 Qui correspondent A 7 jours de 8 Avec Soukot Et Cheminé Atzeret Rosh Hashanah Kippour Shabbat Rosh Rodej En tous les cas Là se trouve la source Là s'accenture encore plus La question Que je vous ai posée Juste avant Je voudrais vous rappeler Qu'il y a Dans un cours Récent Quand j'ai parlé Du Talit Et je vous ai dit Qu'est-ce qui est plus Kadosh Qu'est-ce qui est plus saint Le Talit Ou les Tfilines Et je vous ai dit Bien sûr Que nous savons Dans l'Allah Que le Talit Que les Tfilines Sont en plus de sainteté Que le Talit Et là J'ai eu l'occasion De vous dire Qu'en réalité Comme nous le révèle La Kabbalah Que réellement Le Talit A sa source en haut Est bien bien plus élevé Que les Tfilines Mais simplement Parce que c'est une lumière Tellement élevée Qu'on n'a pas eu la force De la faire Descendre C'est-à-dire que La lumière N'est pas descendue Elle est qu'en allusion Dans le Talit Sachez qu'il en est de même Avec ces trois semaines En fait Pour mieux comprendre Pour comment ça se fait Que les forces négatives Ont eu une emprise Je vais vous rappeler Ce que dit Le Orachim Akadosh Le Orachim Akadosh Remmène Dans son commentaire D'ailleurs C'est C'est Saïloula Dans quelques jours Le 15 Et dans son commentaire Sur l'impureté D'un corps Qui est décédé Quelqu'un Qui est passé Qui est mort Et que son corps Emmène de la Touma En fait C'est marqué Qu'un Ben Israël Un juif Qui est parti De ce monde Son corps A de la Touma Et le Coen ne peut pas Rentrer dans La pièce Où se trouve Ce corps Alors que Lorsqu'un non-juif Est décédé Le Coen Peut rentrer Il aurait le droit De rentrer Dans pas le toucher Mais dans l'endroit Où il se trouve Et il n'a pas La même Touma Et pour expliquer Cela Orachim Akadosh Donne un exemple Pour expliquer Qu'est-ce que c'est Ces forces De Touma D'où vient la Touma Quand quelqu'un Quitte ce monde Il explique Tout simplement Il dit Quand tu prends Un pot de miel Et tu le vides Tu verras Combien d'insectes Vont venir autour Alors qu'un pot Qui n'avait pas de miel Qui avait n'importe quoi Dedans Que tu vides Tu ne verras pas Les insectes Venir S'approcher De ce vase Et il explique Qu'il faut qu'on le sache Oui C'est Ça engage également Nous savons Que nous avons Un nombre de mitzot Qui est Énorme Ça veut dire Un grand nombre De mitzot Et d'interdiction Un ben israël C'est situé A des obligations Mais vraiment Inimaginable Que n'a pas Un non juif Le non juif N'a que les sept mitzots De béné noire Qui ont les béné noire Qui ont l'obligation De faire Pourquoi ? Parce que Nous avons en nous Une parcelle divine Tellement élevée Que pour la garder en soi Et la faire vraiment vibrer Et éclairer notre corps Il faut pour cela Accomplir toutes ces mitzots Qui sont Que la Torah Et ses interdictions Et ses obligations Que nous avons Par rapport à ce Cet étincelle de lumière De l'infini De Hachem De l'infini Du Hensov Qui est en nous Ce que n'ont pas Les non juifs Ils ont un nefesh Oui Mais ils n'ont pas Cette nechama Que nous nous avons Et donc Au moment où Cette nechama sort Elle laisse des Parcelles fines Affines de lumière Que c'est bien sûr Les chitsonimes Les forces Étrangères mauvaises Viennent essayer De s'agripper Et de prendre Un peu De ce peu de lumière Qui est restée Dans ce corps Et c'est pour ça Que ce corps Transmet de l'impureté De la Touma A cause de ces forces Négatives qui sont là Donc maintenant Avec cela On va comprendre Qu'en réalité Ces trois semaines là Étant donné Que c'était des jours Très hauts Qu'on a perdu On n'a pas eu la force De faire descendre De la lumière A cause des erreurs commises Comme celles Des explorateurs Dans le désert Qui vont provoquer Des pleurs Le soir de Tisha Béa Qui ces pleurs Vont être pour Toutes les générations Il y a eu des erreurs Quand ils n'ont pas voulu Rentrer en Erette Israël Il fallait sanctifier Ces jours Faire descendre Leur lumière Ils ont perdu La possibilité L'opportunité De faire descendre Cette lumière Dans le temps Donc en réalité Ce sont des jours Très hauts Qu'est-ce que ça Nous apporte Ça nous apporte Qu'il faut le savoir Que celui Qui sait Faire ce qu'il faut Même que cette lumière Est cachée Il pourra la faire descendre Et la dévoiler Par rapport à lui Oui c'est-à-dire Cette possibilité Comme l'explique Le baguide de Kujiz Dans son livre Sur le passouk Et il dit Ce qui veut dire Normalement Que tous ceux Qui ont voulu Combattre le peuple d'Israël Ont réussi Pendant cette période Ça s'appelle Ben Hametzarim C'est-à-dire C'est un moment Où on est faible Où nos ennemis Peuvent nous faire du mal Et là Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont Une possibilité Mais il dit Celui Et on peut le lire Différemment Il dit Le mot Rodeféa Peut être lu De manière différente Le mot Rodeféa Peut être lu Rodef Ya Celui qui recherche Hachem Yud Qui est le nom Qui est le nom Le roi se trouve Dans son palais Il est très difficile D'avoir accès à lui De venir lui parler Mais lorsque le roi Se déguise Et se tourne Dans les rues Parmi les Parmi la population Celui qui saura Le reconnaître Pourra venir vers lui Et dialoguer Parler Profiter du roi Il dit Pendant cette période De Shiva Pendant ces trois semaines là Ceux qui sauront Se rechercher Hachem Chercheront A se rapprocher Et faire le maximum Pour se rapprocher de lui Eux Pourront trouver Hachem Et réussiront Donc c'est pour cela Que cette période Qu'on appelle Ben HaMetzarim Est une période Où on doit Tout faire Pour se rappeler Une réalité Que nous n'avons pas encore Le Bet Hamikdash D'ailleurs Comme le dit Loa Rizal Pendant cette période là Il est conseillé Bien de Au milieu de la journée De lire Ce qu'on appelle Le Tikkun Khadzot Alors Qu'est-ce qu'est le Tikkun Khadzot Le Tikkun Khadzot C'est une prière Qui est marquée Dans tous les livres De prière Au tout début Qui est pour Toute l'année Sauf pour l'année De la Shemitah De se lever Au milieu de la nuit Et de se lamenter Sur le fait Que nous n'avons pas Le Bet Hamikdash C'est une élémentation Mais à ce moment là Ce n'est pas Qu'on se lamente Sur le Bet Hamikdash Il faut savoir Que la Shekhinah Est en exil Elle descend dans Les monts du Bas Et en se levant La nuit Au moment où Elle est après De la partie De la nuit Et qu'on fait Ceux qui font Le Tikkun Khadzot Aide la Shekhinah A remonter Vers le mont De la Tzilout Et de ne pas Être en exil Et de ne pas Souffrir Pendant l'année De la Shemitah En Eret d'Israël Il faut savoir La Shekhinah N'a pas Ce même exil Donc Pendant la nuit On ne dit pas Ce qu'on appelle Le Tikkun Rahel De Hatzot Pendant l'année De la Shemitah En Eret d'Israël Par contre Pendant ces trois semaines En journée Oui On va se dire Ce Tikkun Hatzot Cette fila Mais en fait On va se lamenter Sur le fait Que nous n'avons pas Le Bet Hamikdash On va le réclamer Et le fait Qu'on soit conscient Ça va nous Nous aider A faire venir La Géoula Je vais là-dessus Vous rappeler Quelque chose Que j'ai entendu Qui est Des témoignages Là-dessus Qu'à l'époque Où Napoléon Était empereur En France Ou en France Une fois Napoléon Est passé Dans Ce premier Dans le quartier Juif Et en passant Dans le quartier Juif Il passe Pris d'une synagogue Et il voit Qu'ils sont Assis par terre Avec des bougies C'était le soir Et il entend Des pleurs Des lamentations Et il demande A celui Qui la accompagne Mais je ne comprends pas Pourquoi là Ici Dans ce lieu De prière Maintenant Les juifs Ils sont en train De pleurer Ils sont en train De se lamenter Alors Il fait vérifier Les choses Et il y a un juif Qui sort de la synagogue Puisqu'on lui explique Qui vient Qui lui explique Qu'en fait Rien ne s'est passé Maintenant Il n'y a pas eu Un événement Qui a provoqué cela Mais que tout simplement C'était le jour Du 9 Hav Du Tisha B'Hav Il lui explique Qu'ils sont en train De se lamenter Sur la destruction Du temple Alors il leur dit Mais quand est-ce Que ce temple A été détruit Et bien sûr Il lui dit Ce que ça faisait A son époque 1700 ou 1800 ans Je ne sais pas Environ A son époque Et il dit quoi Ils lui disent Oui Tous les ans On pleure La destruction Du temple Avec l'espoir Qu'il soit reconstruit Un jour Et Napoléon Qui a dit Un peuple Qui se souvient De son passé A un avenir Il a dit Quelque chose de juste Si on est conscient Qu'on a le manque Du bétamique d'âge Que nous ne l'avons pas Et qu'on le demande On le réclame à Hachem Ça veut dire Qu'on a notre vue En avant Et on pense Qu'on est éphémère Qu'on est de passage Dans cette vie Pour être servus d'Hachem Et que la mort N'est pas quelque chose Une finalité en soi C'est une étape Qui va aider la personne A aller En état En stand-by Au Gan Eden Jusqu'à la prochaine étape Et la prochaine étape Ça va être Avec la venue du Mashiach Le troisième temple Qui va descendre Spirituelle d'en haut Et ça va de nouveau Nous aider à passer À l'étape suivante Où on va devenir spirituel Où notre matière Va se métamorphoser Va changer Et on va aller en avant Si on est conscient De tout Que c'est ça La vie finalement Alors Bien sûr Qu'on a un avenir Et que c'est sûr Que lorsqu'on attend Le Mashiach On a des chances De le faire venir Mais il faut penser à cela Et là Je vous rappelle Ce que j'ai souvent L'occasion de vous dire Que Rabbi Lévi Trac de Barditchev Lorsqu'il avait écrit Un texte Pour l'invitation Du mariage De sa fille Il avait marqué Le texte suivant Le mariage De sa fille Aura lieu Et il marque la date A telle date Et où il dit Où aura lieu Le mariage De sa fille En face Le Bétamigdash Le temple A Jérusalem Et après Il rajoute une phrase Mais si entre temps Le Bétamigdash N'a pas été Construit Alors Le mariage Aura lieu A Barditchev Dans la ville Où il habitait Cette attitude De Rabbi Lévi Trac de Barditchev Nous donne Tous vous interpeller Pour nous faire comprendre Que toute sa vie Il savait Quel était le but De son existence Et de sa vie Je m'adresse maintenant A tous ceux Qui pensent Être de bons pratiquants De bons juifs Qui pratiquent La Torah et les Mitzvot Et il faut Qu'ils se posent La question Est-ce que réellement Dans leur tête Ce but D'arriver D'avoir bientôt Le Bétamigdash Et vraiment Les anime Réellement Pourquoi je dis cela Tout récemment Il s'est passé Quelque chose Aux Etats-Unis De quelqu'un De très riche Qui a pris Comme initiative D'aller Créer Une nouvelle Une nouvelle ville A Mexico En fait C'est quelqu'un Qui a réuni Des investissements Fabuleux De vouloir Je ne sais pas Combien d'années Ça va prendre De vouloir Créer A Mexico Une sorte De petite ville Juive Où habiterait Que des juifs Vraiment tout un projet Qui est Sur des années Et il a fait Attention Je vous dis Il a fait Des publicités En prenant Les chanteurs Les plus connus Tels qu'Abraham Friedmour De Haïben David Steinmetz Les grands chanteurs Dans le milieu Juif orthodoxe Très connus Et bien sûr Il les a payés Pour Le départ De ce projet Et là Quand j'ai pensé A cela J'ai dit Je ne connais pas Cette personne Comment ce monsieur là Peut prétendre Pour être Quelqu'un Qui a La émouna Qui a la croyance Réelle Tous les jours Que je suis Mamin Que le Masha Va venir à tout instant Si j'ai l'espoir Je sais qu'on est En fin de parcours Je suis près De la guilla De la délivrance Si j'ai envie D'investir C'est au contraire Ici En Erette Israël Puisque finalement Tout le monde Va venir ici Comment peut-il Aller prendre un projet De plusieurs années A Mexico Créer encore Une entité De ghetto Où est la émouna De ce monsieur Où est sa émouna Il attend le Mashiach Pas du tout Il l'attend Peut-être aux Etats-Unis Ou à Mexico Mais pas en Israël Donc il n'attend pas La guilla réellement Sachez qu'il faut Qu'on se réveille Ces trois semaines De Ben Hametzarim C'est nous rappeler Cette réalité Que c'est ça Qu'on espère Et là C'est l'occasion De vous dire Si on examine La situation actuelle De ce qui se passe Actuellement Dans cette guerre Entre l'Ukraine Et la Russie Au départ Tout le monde S'imaginait Que ça n'allait pas Durer longtemps Ça allait être fini Et d'ailleurs Dans un des cours Je vous expliquais Deux cours précédents Pourquoi Hachem A fait qu'il y ait De telles souffrances Pour ce peuple Mais il y a un autre effet Que je vois avec vous De l'histoire On vient de l'apprendre Monsieur Poutine Il n'a aucun amour On est absolument Lui ce qui compte C'est lui-même Donc quelque part L'état d'Israël Ça le dérange Ils ne vont pas Dans son sens Puisqu'il s'attaque En Syrie À certains objectifs Qui ne lui plaisent pas Et ainsi de suite Et pour plusieurs autres raisons Et puis sa vraie nature D'antisémite Rejaillit à l'extérieur Et il a décidé D'empêcher L'agent juif De continuer À oeuvrer en Russie C'est-à-dire Que de nouveau Les Giroudins L'ont dit Ce n'est pas moi Que de nouveau L'orideau de fer En train de descendre Et oui Il faut que vous sachiez Qu'Hakadosh Baruch Hu Fait de tout Pour que tout le monde Se réveille Qu'on comprenne Que notre but C'est le retour En Eretzrel Et d'attendre Le troisième Bétamigdash Qui doit arriver A tout instant Et comme ça va être L'ailoula D'Yorah Haïma Kadosh Rabbi Haïmen Rattar Qui Il y a 300 ans De cela Quand il a quitté Le Maroc A cette époque Ça a été Pour lui Vraiment Ça a mis des années Son voyage Du Maroc Il est passé En Algérie A Alger Où il a été Resté un certain temps De là Il est parti en Italie En Italie Il est resté Un certain temps Il y a même Des écrits D'un de ses élèves En Italie Qui écoutait Ces chis horribles Et qui les a mis Par écrit Et imaginez-vous Que cette communauté Juive italienne Qui était la plus moderne De l'époque Qui était Commençait un peu A s'émanciper C'est eux Qui se sont Le plus attachés Les jeunes Les jeunes Une centaine De juifs D'Italie Ont décidé De tout laisser Et de le suivre Et les a Ce n'est pas Qu'ils l'ont fait Deux-mêmes Il leur expliquait Constamment Qu'est-ce que c'est La Emouna Dans la venue Du Mashiach Et qu'on espère Partir en Eretzreel Il a réussi A avoir un impact Sur ces jeunes Là Qui venaient Écouter Ces chis horribles Je crois qu'il en a Réuni une centaine Qui l'ont suivi Et qui sont venus En Eretzreel Qui a été A un long périple Où ils sont Allés d'un endroit L'autre Jusqu'à qu'ils s'installent A Yerushalayim Et quand Il a eu un rêve Où il a compris Que sa fin était proche Que le Saint-Mermem Et sa L'ange du mal Avec L'ange féminin du mal L'Amed Yud L'Amed Outav Sont venus en rêve Lui montrer Qu'ils allaient le combattre Et l'empêcher De réaliser Parce qu'il devait Se dévoiler Comme Mashiach Il était un authentique Qu'on appelle ça Dans sa génération C'était lui Qui devait être Le Mashiach S'il venait D'ailleurs Le Baal Shemto L'a révélé Il y a énormément De témoignages Là-dessus Et ils m'ont fait Comprendre que Non ça ne se passera Pas comme ça Que c'est eux Qui ont eu le dessus La phrase Qu'a dit L'Ora Haïma Kadosh Si j'avais réussi A amener avec moi Plus de juifs J'aurais eu le dessus Sur eux Il faut que cette phrase Nous revienne en tête Et que je répète Pendant Si on veut La Géoula On veut la délivrance On veut le Bétamigdash Pendant cette période De Ben Ahmed Sarri Où a été décrété L'exil J'ai mis israël Que n'attendez pas Il ne faut pas Qu'attendre Que le rideau de fer Retombe Je parle de la Russie C'est sûr Qu'ils auraient intérêt Tous les juifs Se trouvant en Russie Aujourd'hui Devraient se dépêcher De quitter ce pays Personne ne sait Ce qui va se passer Mais l'avenir N'est pas rose Pour tous les juifs Qui se trouvent en Russie Et l'Ukraine Nous le savons Il faut que ceux Qui sont dans les périphéries De l'Ukraine Avec l'espoir de retourner Qu'ils arrêtent de rêver Et qu'ils comprennent Que finalement Tous Prennent le chemin Du retour Vers Eretzraël Et qu'à la passe De cette souffrance Des trois semaines Où nous pleurons Le Bet Hamikdash Nous puissions nous réjouir Avec la reconstruction Du Bet Hamikdash S'yibane Bi-Mera Bi-Mera Bi-Meno Amin K'onel Regulash T'amash T'abu Bi-Mera Bi-Meno Amin Amin